Alors sinon, quand on veut une nounou à la maison, on peut faire un casting et quelques questions à poser. Justement, David Abicard les a recensées. En fait, j'ai cherché sur internet un guide d'entretien pour nounous d'animaux. Et en fait, vous trouvez des guides d'entretien pour les nounous tout court, c'est-à-dire aider les mères de famille qui travaillent à faire garder leurs enfants. Et donc, il y a des guides d'entretien avec des questions type qu'on pose à la nounou. Et comme donc, ça n'existe pas pour les animaux, j'ai adapté les questions qu'on pose à une nounou qui va garder votre enfant. Et donc, je les adapte pour garder les animaux. Donc, la première question qui est une question type qu'on demande à la nounou, c'est pourquoi souhaitez que vous gardez des enfants ? Donc là, on adapte. Pourquoi vous voulez garder des animaux ? Pour gagner de l'argent, monsieur. C'est la question qui permet de vérifier la motivation de la personne qui veut garder votre animal. Donc, il ne faut pas répondre pour garder de l'argent, pour gagner de l'argent, parce qu'il faut répondre parce que j'aime les animaux. Donc, on lui demande depuis quand gardez-vous des perruches, par exemple. Deuxième question, c'est quelle est votre expérience avec les tout-petits ? Généralement, c'est ça. Donc là encore, il faut adapter. Avez-vous déjà gardé un Rottweiler ? Voir un pitbull. Troisième question bien connue de toutes les mamans qui cherchent une nounou, c'est fumez-vous. Fumez-vous. Là, vous pouvez poser la même question, c'est pareil. Quatrième question, comment organisez-vous votre journée ? Ça, c'est la question qui permet de savoir si la nounou est dégourdie. Eh bien, si elle connaît les horaires de l'animal, la promenade, l'horaire du pipi, les heures d'alimentation. Cinquième question, c'est la mise en situation. Mon bébé ne cesse de pleurer, que faites-vous ? Ça encore, c'est le guide d'entretien de la nounou. Vous adaptez la question. Qu'à pratique, qui devient, ma chatte est en chaleur, elle ne cesse de miauler, que faites-vous ? Comme par hasard, il a choisi la chatte en chaleur. Si votre garde-chat a la réponse, vous l'embauchez immédiatement. C'est très dur de faire taire une chatte en chaleur. Sixième question, qui est un peu bateau, mais il faut quand même la poser. C'est mon enfant s'ennuie avec ses jouets que lui proposez-vous de faire ? Là encore, vous vous adaptez, j'ai un chien dépressif, que faites-vous pour le distraire ? La dernière question, ça pourrait être la question sur les préférences alimentaires. Généralement, aux nounous, on demande ce qu'elles mangent pour voir si elles ont des notions de diététique. Car bien sûr, on sait que les nounous ne savent pas se nourrir, donc on se méfie toujours. Eh bien, la question piège, là, c'est partageriez-vous une assiette de pâté gourmet avec ma princesse adorée ? Si le candidat refuse, bien entendu, vous l'éjectez immédiatement. C'est génial ! Non, mais ce que je vais faire, je vais adapter ce questionnaire, effectivement. Eh bien, oui, bien sûr, ne vous moquez pas, parce qu'il y a des gens qui ont pour leurs animaux la même passion que les gens ont pour leurs enfants. Même plus. Et donc, je conseille à tous ceux qui se portent candidats à faire des sorties collectives de chiens ou à garder des chats, etc., de vérifier très précisément leurs réponses, de s'entraîner aux questions qu'on peut leur poser, parce qu'il y a des gens qui sont aussi exigeants pour leurs animaux qu'ils le sont pour les enfants. Et parfois plus. Ce n'est pas Réa qui démondira, c'est vrai que... C'est vrai que... Merci.